Hello tout le monde, alors on va enfin changer cette sonde. Je dis enfin parce que pour ceux qui ont suivi, vous saurez que là ça fait depuis quelques temps qu'elle me fait super mal à la gorge, qu'elle s'est extrêmement usée. Je vous montre l'état dans lequel elle est, je vous avais déjà montré, et j'ose imaginer l'état dans lequel elle est à l'intérieur de mon corps. Donc pour ceux qui ont suivi, vous saurez que ça fait un petit moment là que j'avais déjà ma date pour le bloc opératoire, car évidemment avoir une date au bloc ça prend du temps. Et entre temps je ne supportais plus cette sonde, ça me faisait beaucoup trop mal, il y a des moments où même parler c'était douloureux. Donc ce qui fait que j'étais allée à l'hôpital et qu'on avait failli me la mettre sans anesthésie générale. Mais après ça tombait sur la période où j'étais aux Etats-Unis, donc je n'avais pas le choix de patienter pendant tout ce temps avec cette sonde qui me fait mal. Donc durant le voyage aux Etats-Unis d'ailleurs j'avais mal, et là j'ai encore mal. J'ai tous les jours juste une envie, c'est l'arracher tellement que la douleur est devenue insupportable. Et pour ceux qui viennent de débarquer, qui ne sauraient pas un peu le contexte, il faut savoir que ça ce n'est pas une sonde nasogastrique, mais une sonde nasogéjunale. Donc c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à mon géjunome, le début de l'intestin. Et par conséquent le placement se fait à l'aide d'un endoscope pour pouvoir voir qu'on est bien passé après l'estomac, contrairement à une sonde nasogastrique, où t'as juste à enfoncer à l'aveuglette et puis contrôler avec un stéthoscope. S'il est bien dans l'estomac, etc. ça n'a rien à voir. Et étant donné que les fois où je l'ai eu sans anesthésie générale, c'est une atrocité, d'une douleur pas possible, on le fait majoritairement maintenant en anesthésie générale. Donc ce qui fait qu'évidemment je vais passer au bloc, etc. Et étant donné que je dois être agent, à chaque fois, le jour d'avant, ça ne sert à rien que je garde la sonde. Et c'est donc là les seuls moments où j'ai du répit de ne pas avoir ce tube qui se trimballe et je peux profiter de mon visage. Là je suis persuadée qu'en la retirant, il y aura des sortes de grumeaux blancs bizarres au niveau de la gorge parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que la sonde, ça fait un petit moment qu'elle est là, qu'elle est usée, ça me fait extrêmement mal à la gorge. Là la douleur elle ne part plus. Ça se voit pas comme ça, mais là j'ai une pression dans la gorge. Quand je déglutis, ça fait comme des aiguilles. Après vous allez me dire, ouais, mais en même temps, opte pour la géjonostomie, je sais, j'ai la possibilité. Mais après la géjonostomie, je ne sais pas quelle douleur c'est, etc. Au ventre, pour l'instant je ne suis pas prête. Et du coup je disais que le fait qu'elle suse et qu'il y ait des sortes de grumeaux bizarres et tout qui se forment à force de la voir, c'est peut-être ça qui fait que ça crée une pression dans la gorge et que là ça me fait mal. Du coup c'est parti pour retirer la sonde et avoir du répit. Pour moi là c'est un moment super satisfaisant. Dès que je la retire, j'ai la sensation tout de suite qu'il part de la gorge, j'ai même plus cette douleur, etc. Je prends un mouchoir. Par contre ça fait mal, ça fait... Là ça tire, ça tire, ça fait mal. Ah oh ça fait trop mal. C'est bon ? Non... Pas du tout, pas du tout... Je胆, pas du tout... Je sais pas trop pourquoi mais là ça m'a fait beaucoup trop mal donc j'ai préféré attendre un peu et on va reprendre donc je l'ai refixé. Il faut savoir qu'il n'y a rien de dangereux à enlever sa son toute seule. Le seul risque ce serait qu'elle passe au poumon mais après bon je suis tellement habituée que franchement pour la faire passer au poumon faut le faire quand même. Là je suis à jeun donc ma nutrition s'est finie au milieu de la nuit alors là il n'y a pas de risque qu'en enlevant la sonde j'ai des remontées de la nutrition qui remonte et qui m'étouffe en même temps. En fait ce qui est hyper contraignant avec cette sonde c'est qu'elle est énorme donc c'est ça qui fait que ça fait mal, que c'est pas évident. Il y avait du sang quand je me mouchais. On va retenter. D'habitude j'essaie de la retirer le plus vite possible comme ça c'est fait mais là vraiment j'ai essayé et si je ne faisais pas doucement c'était impossible ça faisait tellement mal et encore je vous ai épargné tous les moments où j'éternuais. Il y avait comme un blocage qui tirait de l'intérieur. Je sais pas si vous voyez la grosse épaisseur il y a... Regardez regardez comment c'est horrible ce qu'il y a. Évidemment beaucoup d'éternuement oulala parce que ça chatouille beaucoup le nez très sensible. Regardez voyez ça c'était ce qu'il y avait au niveau de là là et ça m'étonne pas que ça me faisait mal. Regardez regardez-moi ça là ça continue. Là on approche au niveau qui était à la gorge. d' Hallelujah sILvention de la gorge de la gorge Je crois que j'ai jamais autant eu mal En retirant une sonde Je crois que ça se voit Ça faisait si mal Voilà ce qu'il y avait dans mon corps Pendant 6 mois Ça fait du bien de plus avoir ça On a du sang là En tant ça m'étonne pas J'essaye de vous montrer ça d'un peu plus près Bon là il y a des poils de chat et tout Parce qu'elle est tombée par terre entre temps Et donc voici la partie qui était dans ma gorge Vous voyez ça En touchant C'est une épaisseur qui est énorme Donc ça ne m'étonne pas que ça me fait mal Regardez comment c'est Et franchement En 6 mois c'est atroce Comment encore une fois Je vous l'ai déjà montré Mais c'est atroce Comment ça moisit Et je pense pas que Cette sonde soit vraiment faite Pour rester autant de temps Tellement que C'est atroce l'état dans lequel elle est Et là bah Waouh Je n'ai plus Aucune douleur à la gorge Plus rien Franchement ma narine droite N'en pouvait plus Waouh Bon maintenant Quand on va me placer la nouvelle sonde Je vais leur dire de la mettre à gauche Sachant en plus Si vous avez suivi mes vidéos Au moment où on m'avait placé cette sonde Elle avait vraiment vraiment du mal à supporter cette narine Ça me faisait très très mal au fond ici Tellement que ça faisait une pression Au fond du sinus Parce qu'il n'a pas l'habitude Ça me provoquait des sens de migraine Sur le visage J'avais mal quoi J'avais toujours des escarres Des saignements Bref J'ai jamais eu une narine Qui est restée aussi longtemps Sans supporter Même à l'heure actuelle Ça faisait toujours mal Là cette narine Qui avait plus l'habitude Ce sera mieux Et aussi Normalement je vais avoir Un nouveau type de sonde Donc c'est à dire Que ce modèle là Qui s'use vite Qui est énorme Bref voilà Normalement c'est plus celui là Que j'aurai Normalement je vais avoir Un tout nouveau modèle Déjà un modèle Qui est la taille Juste en dessous de celle-ci Donc qui serait un peu moins gros Et qui est une matière Qui est justement faite Pour aller dans les intestins Et rester justement longtemps Celle-ci là Que j'ai enlevée Même si elle est énorme Ça arrive qu'on la mette Même pour des sondes nasogastriques Et donc franchement C'est pas une qui est vraiment spécialement faite Pour rester aussi longtemps Là je vais avoir Une nouvelle sonde Normalement qui est bien faite Et je devrais normalement Me sentir plus confortable avec Après si vraiment Même avec la nouvelle sonde Le nouveau type de sonde Ça va pas du tout Ça refait au bout d'un moment Des douleurs Des trucs bizarres Et tout Bah Pourquoi pas tenter la Géjouno À mes risques Après la Géjouno C'est encore d'autres types de douleurs Etc Bon c'est pas le sujet de la vidéo Moi je profite un peu là De pas avoir ma sonde Bon bah comme tous les 6 mois Vous me voyez sans ma sonde Attendez Je l'ai déjà dit Mais bordel Est-ce que ça fait du bien De ne plus avoir aucune douleur Parce qu'il y a des moments Je me disais Et ça se trouve J'ai juste la gorge irritée Etc Bah non parce que c'est vraiment Quand il y a la sonde Qui suce ça fait mal Et quand on l'enlève Plus rien Plus rien du tout C'est indescriptible Comment ça fait bizarre De plus sentir de douleur Ni rien Genre d'un coup Boum Disparition Mais en temps Ouais pour la gorge C'est une grosse pression D'avoir tout ça Bref sur ce Je vous donne rendez-vous Dans la prochaine vidéo Pour le placement de la nouvelle sonde Je vous donne rendez-vous Je vous donne rendez-vous Je vous donne rendez-vous